Que mangent les plantes ? On sait qu'elles prennent le carbone de l'air, l'eau de la terre, mais que contiennent les engrais qui leur soient nécessaires ? C'est l'azote, un atome indispensable pour que la production soit croissante. Et bien que dans l'air il soit majoritaire, il serait polluant d'essayer de l'extraire. Alors y aurait-il une autre façon d'obtenir ces engrais azotés ? Oui, il suffit que nos déchets organiques soient recyclés. Nos toilettes ou nos déchets agricoles pourraient très bien nourrir nos sols, enfin, si nous savons les épandre, car dans le cas contraire, il serait sûrement plus écologique d'en faire des cendres. Vous vous en doutez, c'est là que ma thèse arrive pour vous sauver. En tout cas, pour bien épandre ces déchets transformés. Alors oui, je dis transformés, parce qu'il est hors de question que le contenu de vos toilettes finisse dans ma nourriture sans que ce soit transformé, qu'on est bien d'accord. En tout cas, le concept de ma thèse est de simuler la distribution de ces déchets et engrais sur l'île de la Réunion, tout en évaluant les risques de pollution dans les champs. Et bien évidemment, chaque engrais a ses spécificités. Mais bon, c'est tout un boulot. C'est pour ça que je ne me suis basé que sur une plante, mais la plus gourmande et la plus utilisée à la Réunion, la canne à sucre. Gourmande, oui, mais pas boulimique. Donc, un excès d'engrais ne serait pas absorbé. Alors, avec mes collègues, nous avons mesuré ces fameux excès d'engrais et savoir ce qu'ils devenaient dans les champs pour chaque type d'engrais. Et grâce à un programme, je pouvais alors simuler la production de la canne à sucre et le devenir de l'azote. Sauf que malheureusement, ce programme, il est comme moi, il est métropolitain. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas grand-chose à la canne à sucre, encore moins sur les îles tropicales. Alors, il avait besoin de connaissances scientifiques et de nos données pour que je lui fasse un entraînement pour qu'il devienne le top de la simulation canne à sucre. Mais il pourrait alors, à partir de là, discuter avec un autre programme qui fait de la distribution de canne à sucre. Alors pour ça, il se bat sur les qualités et les caractéristiques des agriculteurs et des producteurs de déchets. Aussi, il diminue les transports au maximum possible. Et je pourrais alors, avec les deux programmes, pouvoir créer un plan de distribution pour les agriculteurs. Car si mes solutions sont virtuelles, elles servent bien à des problèmes réels. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada